Bonjour, donc, alors, suite du cours. Donc, toujours sur les résolutions graphiques d'équations d'équations, on a fait les résolutions graphiques d'équations, donc on va maintenant passer aux résolutions graphiques d'une équation, grand 2. Résolution graphique d'une équation. Alors, aujourd'hui, j'écris en rouge et je souligne, voilà, dans une nouvelle couleur. J'ai fait l'économie d'un peu parce que du rouge, en fait, des stocks de rouge, j'en ai beaucoup. Voilà. Alors, on va commencer avec petit 1, résolution de... de f du x supérieur à k. Alors, il y a supérieur et supérieur ou égal. Je vais traiter les deux. Je mets une autre couleur, le égal, parce que... Je vais à la fois traiter le supérieur strict et le supérieur ou égal. Voilà. Alors, comme l'autre, alors, bon, j'ai oublié de le dire, mais dans tout ce qui suit, f, c'est une fonction définie chandavale i de r. F, c'est une fonction définie chandavale i de r. Et c'est f, c'est la courbe relative de f, chandavale i. Et, bon, pareil, g aussi, ça proprement, c'est g, c'est g, voilà. F, c'est g, les courbes relative. OK, bon, ça, c'est le plan. OK. Donc, on va commencer avec, justement, ben, directement comme la dernière fois, c'est-à-dire, en fait, de la... Vous voyez, c'est pas des propriétés ou quoi ou qu'est-ce. C'est ce que j'appelle de la méthodologie. Voilà. OK. Tout simplement, c'est de la méthode. Il n'y a pas... J'ai une définition, propriété, méthode. Mais tout. C'est ce qu'il faut faire pour résoudre l'équation. Donc, une fois de plus, la courbe CF étant donnée, et le nombre de cas aussi donné, le nombre de cas en réel étant donné, la courbe CF étant donnée, pour résoudre graphiquement. Bon. Je me fais de pause. Voilà. Le nombre de cas réel étant donné, la courbe CF étant donnée, pour résoudre graphiquement. Suite. L'inéquation. F de X. Alors, dans un premier temps, je vais vous faire F de X. Bon. Super. Super. D'accord. Je fais pareil. Les deux. Super strict. Super ou égal. On va voir la différence entre les deux. D'accord. Mais le début, c'est pareil pour les deux. On trace la droite d'équation Y égale K. Donc, horizontalement. La droite d'équation Y égale K égale K. Après avoir repéré K sur l'axe des ordonnées, comme l'autre. On trace la droite d'équation Y égale K. Donc, c'est-à-dire l'axe horizontale au niveau de K. Après avoir repéré K sur l'axe des ordonnées. Ok. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, au début, c'est pareil qu'avec la largeur d'équation. Mais maintenant, la subtilité va arriver. Une fois que c'est fait, on regarde les points de CF qui sont au-dessus de cet axe. et on lit les abscisses de ces points. L'ensemble des abscisses de ces points, je dirais même. Je crois qu'il y en a plusieurs, ce genre de trucs. On lit l'ensemble des abscisses de ces points. On regarde les points de CF qui sont au-dessus de cet axe. On regarde les points de CF qui sont au-dessus de cet axe et on lit l'ensemble des abscisses de ces points. Ce sont les solutions. avec la petite variante. Ce seront les solutions. Avec la variante suivante. Avec la consigne, on va dire. Ce seront les solutions. avec la consigne pour f de x supérieur ou égal à k. On inclut les solutions de f de x égale à k. D'accord ? Avec cette consigne-là. Pour f de x supérieur ou égal à k, on inclut les solutions de f de x égale à k. Alors que pour f de x strictement supérieur à k, on exclut on exclut les solutions de f de x égale à k. c'est à dire, monsieur, vous avez un exemple ? Oui, j'arrive tout de suite avec l'exemple. Vous avez fait pause, j'ai temps d'écrire. OK. Bon, je suis arrêté tout de suite avec l'exemple. En fait, pour l'exemple, je ne vais pas m'embêter, je vais reprendre les courbes là, d'Inymo 13, 14, page 209. J'ai, là, et c'est, là, je reprends. Donc, je reprends ce truc-là. que j'ai du mal à orienter vers la caméra. Donc, vous reprenez cette courbe-là, ce truc-là. Je reprends le plus simple, ça va être, là, parce qu'il y en avait un qui tombait bien, je crois, c'est avec le g, voilà. Quand on avait le g de x égale 3, là, on avait eu pour g de x égale 3, je vous rappelle les solutions pour g de x égale 3, quand on avait avec cette courbe-là, on avait comme solution, moins 2 et 1. D'accord ? Alors, eh bien, on va résoudre graphiquement g de x dans un premier temps on va dire g de x égale 3 et dans un second temps g de x strictement égale 3, histoire que vous voyez la différence entre les deux. Je vous en ferai d'autres après, on va faire aussi avec f de x égale 0. Alors, pour g de x super égale 3. Donc, en fait, on va tracer au niveau de 3 là, l'horizontale. OK. Voilà. On regarde et les deux éléments qui sont au-dessus, vous voyez, g de x super égale 3, qu'il faut comprendre, g de x super égale 1, courbe de g au-dessus de 3. Voilà. On peut voir comme ça. Donc, ça veut dire qu'on s'intéresse à cette partie-là de la courbe, celle qui est au-dessus de 3. Et cela, on va regarder justement ces autres endroits. Donc, tous ces pas qui sont du 3, c'est tout cela qui se trouve dans cette zone. Donc, si je regarde en d'autres sites, ça fait tout ça. Je vois que ça fait donc tous les points qui sont compris entre moins 2 et 1. D'accord ? Mais, pour moins 2 et 1, moins 2 et 1, c'est une solution du cas égale. Donc, pour ggx super égale à 3, donc je vais prendre tout ce entre moins 2 et 1, et comme ggx super ou égal, je vais inclure moins 2 et 1 dans la solution. Donc la solution, ça va me donner tout l'intervalle moins 2 et 1. Donc là, accrocher, c'est l'intervalle. C'est-à-dire tous les nombres entre moins 2 et 1. Vous voyez la différence entre les accolades et le crochet. Accolade, ça veut dire juste moins 2 et 1, c'est tout, juste cela. Alors que là, crochet, ça veut dire tous les nombres entre moins 2 et 1. Intervalle. Donc ça veut dire, voilà, tous les nombres entre moins 2 et 1, il y a moins 2, il y a 0, il y a 0,3, il y a pi sur 4, c'est-à-dire vraiment un nombre comme ça, bof ! Moins pi sur 2 aussi. C'est pour vous dire que, voilà, il n'y a pas que moins 2, moins 1, 0 et 1. Il y a des gens, ils aiment bien me sortir tous les entiers, mais ils oublient qu'entre les entiers, il y a plein de nombres. En fait, je vous avance ça. D'accord ? Alors que, si je prends G2x strictement supérieur à 3, je vais aussi prendre tout ceci entre moins 2 et 1, mais, mais, de la solution, je vais devoir exclure moins 2 et 1. Ce qui fait que ça va me donner cette fois-ci comme intervêle. Voilà. Moins 2 et 1, avec moins 2 et 1, qui sont exclus. D'accord ? Dans le cas du égal, on inclut moins 2 et 1, qui sont exclus. Dans le cas du super strict, on exclut moins 2 et 1, parce qu'on veut G2x strictement supérieur à 3, c'est-à-dire au-dessus de 3, mais pas 3. Or, pour moins 2 et 1, ça fait 3. D'accord ? Donc, exclure la solution. Voilà. Je vais vous donner aussi une autre, parce que je pense que c'est important avec le f de x super égal à 0, parce que c'est bien quand ça fait aussi des fois des unions, d'intervalles, etc. Donc, si je reprends, voilà, on avait pour f de x égal à 0, on avait comme solution, je vous rappelle, dans la collection universe, on avait vu, pour le f de x égal à 0, on avait moins 3, moins 1,5 et 2. D'accord ? Alors, regardez bien ce coup-là, ça doit être subtil, des trucs. Sx supérieur à 0, c'est cet axe-là. L'axe des abscisses. Donc, je m'intéresse à la partie qui est au-dessus, celle-là, et aussi celle-là, à partir de 2, jusqu'à, alors ici, c'est 3, cette partie-là, et c'est ça. On regarde les abscisses de ces points-là, c'est-à-dire, entre moins 3 et moins 1,5 et entre 2 et 3. Donc, entre moins 3 et moins 1,5 et entre 2 et 3. Donc, pour le f de x supérieur ou égal à 0, vous inclurez toutes ces solutions-là. C'est un moins 1,5, ce truc moche-là. Ça, c'est un 2. Donc, pour le f de x supérieur ou égal à 0, mes solutions, ça va donner, donc, entre moins 3 et moins 1,5. Et puis, je prends moins 3 et moins 1,5, bien sûr, dans la solution. Et, entre 2 et 3, donc, union entre 2 et 3. Alors, ah oui, on a fait des probas déjà, donc, les gens, ils connaissent le symbole union, mais, en fait, quand on a deux intervalles comme ça qui sont séparés, on met entre les deux, donc, vous voyez, parce que vous avez deux intervalles comme ça qui sont séparés. Donc, en fait, ce qu'on a dit, on met les deux intervalles, donc, entre moins 3 et moins 1,5 et entre 2 et 3. Et, donc, il veut dire ça, et entre les deux, on met un union. Il n'y a rien de commun entre les intervalles, on met un union. C'est le même union quelque part qu'en probabilité, en fait, vous savez, donc, ça veut dire que, comme solution, vous êtes là-dedans ou là-dedans. Mais là, ces unions, en général, pour les intervalles, on dirait, dans les cas des unions avec deux trucs qui sont vraiment disjoints et qui sont comme en probabilité, ce qu'on appelle les deux non incompatibles. Alors, maintenant, regardez bien la subtilité. Pour fdx, strictement positif, donc, ça va être la même chose, c'est-à-dire entre moins 3 et moins 1,5 et entre des 3. Mais, je vous rappelle que, dans le cas du égal, on inclut les solutions du égal, donc on devait inclure moins 3, moins 1,5,2, c'est pour ça que vous les avez raconté. Par contre, pour le strict, vous devez les exclure. Mais attention, ce que vous devez exclure, ce seront les solutions du égal, c'est-à-dire moins 3, moins 1,5 et 2. Donc, pour le strict, on exclut moins 3, puisqu'il est solution du égal. On exclut moins 1,5, union. On exclut 2, mais le 3, il n'est pas solution du égal. J'ai donc, lui, aucune raison de l'exclure. Je le garde, inclus le 3. Ça donnera ça. Les seuls que je dois exclure entre ici et ici, d'accord, ce sont les solutions du égal. Donc, moins 3, moins 1,5 et 2. Donc, ces 3-là, exclut. Celui-là, il n'est pas solution du égal, donc il exclut. Puisque la preuve, le F de 3, il est bien strictement super à 0, puisque le F de 3, ça fait 3, là, on le voit. moins 3, ça fait 3. C'est bien strictement super à 0. Donc, le 3, il est solution du F de x strictement supérieur à 0, d'accord ? Alors que pour les autres, moins 3, moins 2, ce n'est pas strictement super à 2, ça fait égal à 0. D'accord ? Ça, c'est la subtilité en général que les gens ont un peu de mal à voir. Mais voilà pourquoi ça va nous donner ceci. Voilà. Donc là, c'est bon pour ce normand, surtout pour cette partie du cours, pour égaliser du supérieur au égal. Bon, il nous reste encore à passer au cas des F de 8 inférieurs à égal. Ok, ça, c'est la partie suivante. À toute.